Peut-être que le mieux c'est ça, c'est de résumer un petit peu directement tout ce qui s'est passé cet été, l'actualité politique qui était très riche. Donc c'est vrai qu'on s'était quitté sur les élections européennes, et donc l'élection européenne qui avait eu lieu le 9 juin, et donc pour rappel, qui avait vu le Rassemblement National en France arriver en tête avec 31,37% des voix. Mais en fait, quand on regarde de plus près, je me suis rendu compte que quand on additionne toutes les voix de la gauche, donc toutes les voix des partis du NFP, qui ferment le NFP aujourd'hui, eh bien on est devant en fait, puisqu'on est arrivé avec 31,58%. Donc déjà de base, on avait là une victoire du Rassemblement National un petit peu en trompe-play. Mais toujours est-il que le soir même, Jordan Bardella, tout triomphant, avait demandé à Macron la dissolution de l'Assemblée Nationale, et Macron s'est exécuté, évidemment. Mais il faut bien dire que c'était probablement déjà dans les tuyaux, et à l'époque, Macron, quand il dissout, il sait qu'il va perdre les élections probablement, et aussi il n'a rien contre une victoire du Front National aux élections législatives. Et maintenant ça se sait qu'il l'a dit, comme à plusieurs personnes, qu'à l'époque, il espère que le Rassemblement National va gagner, puis il va se heurter, enfin, va arriver au pouvoir, et puis se heurter aux réalités du pouvoir. Voilà. Il y a un calcul assez dangereux, reconnaissons-le. Et en plus, Macron va aussi créer toutes les conditions, finalement, pour que le RN l'emporte, en fixant le premier tour trois semaines plus tard, le 30 juin, parce qu'il dit que comme la gauche était divisée aux européennes, il s'imagine qu'elle n'aura pas le temps, en fait, de s'unir et qu'elle sera balayée. Et bien, c'est raté, puisque c'est mal de nous connaître, et parce que nous, quand les fascistes sont propres du pouvoir, on ne leur fait pas la courte échelle, mais au contraire, on les combat. Et très rapidement, la France Insoumise, les écologistes, le Parti Socialiste et le Parti Communiste, et puis d'autres partis, se sont rapidement unis en quelques jours pour créer le nouveau Front Populaire, et on va remporter les élections contre toute attente, en ayant, au final, 193 députés. Le bloc macroniste va finalement un peu mieux résister grâce au barrage républicain, puisqu'ils vont avoir 166 députés, et le RN n'aura finalement que 142 députés, j'ai dit seulement, mais c'est déjà beaucoup plus qu'avant. Et lors de ces élections, on a vu que les Français ont clairement exprimé leur refus du Rassemblement National, de l'extrême droite, en faisant un barrage républicain. Et alors, la logique institutionnelle, elle voulait, à l'époque, que Macron nomme, là où la Première Ministre, ou le Premier Ministre, proposé par le nouveau Front Populaire, qui en 16 jours, va parvenir à s'entendre sur le nom de Lucie Gasté, après avoir, notamment, obtenu aussi la majorité absolue au sein du bureau de l'Assemblée Nationale. Et là, on va assister quand même à un tournant assez grave dans l'histoire démocratique de notre pays, puisque, fait historique, Macron va refuser de nommer Lucie Gasté en présumant qu'elle va être censurée par l'Assemblée Nationale. Donc, concrètement, Macron, là, se substitue à l'Assemblée Nationale en présumant déjà du vote qu'il lui rend. Et il entreprend ni plus ni moins que de constituer lui-même un gouvernement qui ne... Et finalement, il le dit, parce qu'il veut un gouvernement qui ne remettra pas tout ce qu'il a fait auparavant. Donc, concrètement, sa politique, elle a été rejetée par le vote des Français, et il veut pourtant la poursuivre. Donc, concrètement, ça s'appelle annuler l'élection. Et ce qui va se passer, c'est que Macron, du coup, il va traîner pour constituer le gouvernement. Il indique vouloir attendre la fin des JO. Il décrète tout seul qu'il met en place une trêve olympique. Et pendant ce temps, le gouvernement démissionnaire de Gabriel Attal, il continue à gouverner. Et en fait, il est censé uniquement gérer les affaires courantes. Mais plus le temps passe, plus il s'octroie le droit, en fait, de prendre des décisions qui dépassent ce cadre pour répondre à des soi-disant urgences. Et donc, notamment, il va modifier le code du travail, il va licencier des agents au sein de la PJJ, faire passer la réforme scolaire, publier des décrets d'application de la loi immigration, baisser les aides pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Et aussi, ce qu'il faut voir, c'est que plus le temps passe, moins le gouvernement suivant aura aussi de marge de manœuvre sur le budget 2025. Et là, l'objectif, il est bien sûr de continuer à imposer une politique budgétaire dure envers les classes moyennes et populaires et généreuse envers les plus riches. Cette même politique, encore une fois, que les Français ont rejetée lors des législatives. Et d'ailleurs, sur ce point, par rapport au budget, le dernier événement, encore extrêmement grave en date, c'est aujourd'hui, puisque, enfin, c'était hier et aujourd'hui, puisque le Premier ministre, aujourd'hui, le ministre de l'Économie, ont refusé de remettre les lettres de plafond à l'Assemblée nationale, ce qui était complètement illégal et en plus insensé. Les lettres de plafond, c'est quelque chose, en fait, qui permet à l'Assemblée nationale de vraiment voir les comptes, de vraiment juger du budget du pays. Et donc, ça va se finir début septembre, où Macron finit quand même par nommer un Premier ministre, Miss Michel Barnier, après avoir eu l'aval de Marine Le Pen. Ça, on sait maintenant. Et là, on est dans une inversion pure et simple du résultat, puisque, on le rappelle, l'élection a été remportée par la gauche dans un contexte de barrage républicain contre le Rassemblement national. Et il installe finalement un gouvernement qui ne pourra rien faire sans l'accord du Rassemblement national et qui est dirigé par une personnalité issue des républicains, donc à un parti ultra minoritaire avec seulement 47 députés et surtout qui n'a pas appelé au barrage républicain. Et entre-temps, aussi, je vous ai rappelé, c'est l'épisode Cazeneuve, l'épisode Bernard Cazeneuve. Donc, avant de nommer Michel Barnier, Macron avait laissé entendre qu'il pourrait nommer Bernard Cazeneuve à Matignon. Et là, il faut quand même prendre la mesure de la gravité de ce qui s'est passé, encore une fois, puisque Macron, il a tout simplement ici tenté de choisir lui-même le leader de la gauche. Évidemment, il a pris une des seules personnalités dites de gauche qui était opposée au NFP et qui, en plus, symbolise quand même beaucoup l'échec du quinquennat Hollande. Et alors, dans les principaux médias du pays, qui est désigné responsable de la nomination d'un ministre de droite plutôt que d'un ministre de gauche ? Eh bien, c'est la gauche. Voilà, qui, selon beaucoup, a été trop bête de ne pas avoir accepté cette proposition en or qui, en fait, sur le fond, aurait consisté à appliquer le programme de Macron. Puisqu'il avait annoncé qu'il voulait quelqu'un qui n'en remette pas en cause sa politique. Donc, concrètement, ce que je voulais dire, pas d'abrogation de la réforme des retraites, pas d'augmentation du SMIC, pas de rétablissement de l'ISF et de taxation des super-profits, pas de changement de cadre budgétaire pour réinvestir dans les services publics et relancer l'économie. Donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'en fait, c'est les macronistes qui ont été incapables d'accepter leur défaite et d'admettre que toute discussion devait finalement partir du programme de la coalition qui arrivait en tête des élections. Donc, le NFP est autour de sa candidate, Lucie Castel. Donc, pour conclure sur tous ces événements de l'été, moi, je pense qu'il ne faut vraiment pas sous-estimer ce qui est en train de se passer en France. D'une part, Macron, il a clairement décidé de faire alliance avec le Rassemblement national et d'autre part, même sans le RN concrètement et directement au pouvoir, on ne peut être qu'inquié de la dérive antidémocratique de Macron. Donc, on le rappelle de tout ce qu'il a fait. Il a annulé les résultats des élections, il a substitué le pouvoir présidentiel ou le pouvoir législatif, il a tenté d'imposer une opposition officielle. Et en fait, in fine, on a ce qui ressemble beaucoup à la constitution d'un parti unique, puisque finalement, ne peuvent gouverner que celles et ceux qui sont d'accord avec lui, puisqu'il est persuadé de détenir la vérité et que ce qui est bon pour les riches est bon pour le pays, même si la réalité le contredit radicalement. Et en fait, il n'y a pour lui aucune place au sein des institutions étatiques pour les gens soi-disant déraisonnables à comprendre les gens qui ne partagent pas son point de vue. Ce à quoi il faut ajouter aujourd'hui que dans une démocratie normale, les médias, ils devraient parler en boucle des affaires qui se courent actuellement à la Macronie et des entraves au fonctionnement des institutions, notamment l'affaire McKinsey qui a été relancée hier par un reportage qui a été passé dans Cache Investigation, liée à l'affaire Darmanin avec le PSG. Je suis sûr que beaucoup ne savent même pas qu'est-ce qui s'avère en ce moment, et l'affaire Aurore Berger sur les crèches. Alors ici, évidemment, tous les dictateurs en herbe vont nous expliquer que ça va, que quand même, ce n'est pas la Corée du Nord. Alors non, pas encore, mais tout le monde voit bien que le pays est actuellement engagé sur une pente dangereuse et tout démocrate, en fait, se doit évidemment de réagir. En Allemagne, on sait particulièrement bien ce que ça a donné la dernière fois que des prétendus centristes ont cru pouvoir dompter l'extrême droite en saluant avec elle. Donc, je propose de ne jamais oublier cette phrase de Brecht qui disait « Le fascisme n'est pas le contraire de la démocratie, mais son évolution partant de crise ».